Je m'appelle Étienne Evangouiha, mon nom chinois c'est Banchao, je suis enseignologue. Dans mon domaine de recherche, je m'attends beaucoup sur l'enseignement de la langue chinoise en Afrique. L'enseignement de la langue chinoise et la culture chinoise au Burundi, ça date de 2012. A l'époque-là, c'est l'Institut Confucius de l'Université du Burundi qui a été créé. Et c'est là que les étudiants burundais ont commencé à apprendre la langue chinoise. Au début, moi aussi je suis parmi les premiers lots qui ont commencé à apprendre la langue chinoise. Nous étions 400 étudiants et puis à peu près nous sommes devenus nombreux, nombreux, nombreux jusqu'à maintenant. Actuellement, selon les données données par les différents articles scientifiques déjà produits, l'Institut Confucius a déjà enseigné plus de 40 000 burundais qui ont déjà appris la langue chinoise. Mais aussi, il y en a plus de 100 personnes qui ont déjà eu une bourse pour ces chinoises pour venir ici en Chine, apprendre la langue chinoise et retourner au pays-là. Et puis, même ces gens qui ont appris la langue chinoise, maintenant, ils travaillent dans les associations ou bien dans les entreprises à capitaux chinois, c'est-à-dire dans les entreprises chinoises installées, et non pas seulement au Burundi, il y en a même ceux qui sont installés en Tanzanie, au Congo, au Bénin, partout en Afrique. Beaucoup de jeunes que j'ai enseignés maintenant, ce sont des interprètes dans différents pays où les égyptes chinoises sont installées. Mais aussi, ils sont bien rémunérés. Récemment, j'ai publié un article qui s'appelle « Le confessionnisme et le Burundi d'aujourd'hui ». J'ai parlé de comment le confessionnisme se propage au Burundi. En faisant des recherches, j'ai remarqué qu'actuellement, petit à petit, certains médias, certaines banques commencent à utiliser des pensées du confessionnisme, des pensées de Confucius, pour pouvoir guider. Par exemple, il y en a pensé qu'on nous dit que « Exigeons-nous beaucoup plus et ne pas prendre les mêmes valeurs ou bien les mêmes critères pour pouvoir exiger les autres ». Je pense que j'ai pu récolter, il y en a sept ou cinq citations qui sont traduites en français et en anglais qui sont utilisées quotidiennement au Burundi. Ça, c'est l'héritage du confessionnisme. Et ça, ça montre que les relations entre la Chine et le Burundi, entre la Chine et l'Afrique, dix points traditionnels, dix points variés, culturels, il y en a aussi des contacts qui sont en train de s'établir. Mon objectif principal, et ça englobe même toute ma carrière, c'est de pouvoir percer le mystère chinois et voir quels sont les éléments que je pourrais utiliser pour aider mon pays à se développer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501